Et pour le retour à l'école, le gouvernement préconise pas plus de 15 élèves par classe. Je vous le disais, le port du masque obligatoire au collège. Pour les syndicats d'enseignants et de parents d'élèves, il reste encore beaucoup d'incertitudes. Le retour des plus jeunes à l'école, c'est surtout pour permettre aux parents de reprendre le travail. Une manœuvre pour favoriser la reprise économique. Le reportage de Laetitia Broulet, Rony Maletti. Une vie scolaire totalement réorganisée autour des gestes barrières. Ce vœu du gouvernement semble difficile à réaliser. Et les syndicats d'enseignants sont unanimes pour dénoncer une gestion au quotidien qui ne réunira pas les conditions pour protéger élèves et professeurs. C'est le point de vue d'Eddy Ségur, le secrétaire général de la FSU. Il privilégie bien sûr le fait que les petits et les très petits soient à l'école juste pour permettre aux parents de retourner au travail. Nous sommes dans une saison de sécheresse extrême avec énormément de communes sans eau de façon récurrente. Et donc nous savons pertinemment que l'ensemble des gestes barrières ne pourront pas être assurés. Nous avons également un certain nombre de collectivités qui ont de grosses difficultés financières. Comment vont-elles pouvoir désinfecter de façon régulière les écoles ? Des classes plafonnées à 15 élèves. Le port du masque obligatoire, oui. Mais ces mesures seront-elles suffisantes pour garantir la sécurité de tous dans les établissements ? Michel Madeau, membre du conseil syndical du SPEG, émet de sérieux doutes. Les écoles élémentaires seront les premières à expérimenter la reprise. Puis ce sera au tour des collèges une semaine plus tard et peut-être les lycées en juin. Raymond Artis, le président de la FCPE, n'est pas convaincu non plus par cette reprise échelonnée. Une entrée échelonnée, ça veut dire que les enfants n'auront qu'au que pendant 10-12 jours grand maximum avant les vacances. Alors était-ce bien nécessaire ? Est-ce qu'il fallait les laisser ou pas chez eux ? On n'en sait rien, on n'est pas spécialiste. Mais enfin bon, si on peut accepter que les enfants reprennent une vie sociale, puisque avant tout, toutes les mesures en plus qui avaient été annoncées sur la continuité pédagogique, ça nous paraissait absurde aussi, parce qu'on apprend essentiellement en groupe. Donc il faut bien une reprise, mais est-ce la bonne ? La reprise demeure encore floue et la réouverture progressive des écoles donne le sentiment au syndicat d'être sacrifié sur l'autel de l'économie. La rentrée scolaire a suscité de nombreuses interrogations, beaucoup d'inquiétudes au sein des familles. Et vous, que pensez-vous des mesures annoncées par le gouvernement ? Emmanuel Gombeau, Olivier Duflo, Frédéric Perrault. D'une manière générale, les personnes interrogées n'ont écouté que partiellement le discours du Premier ministre, soit par manque d'intérêt ou faute de temps. La question qui revient régulièrement, c'est la rentrée des écoles le 11 mai. On ne peut pas faire rentrer les petits-enfants à l'école, c'est tout. Pour moi, l'année scolaire, c'est fini. Enfin, moi, j'aurais des enfants en bas âge que je n'aurais pas envoyé mon enfant à l'école. Moi, je n'ai pas d'enfants à l'école, mais personnellement, j'avais des enfants que je ne les aurais pas envoyés. Pourquoi ? Je trouve qu'il n'y a pas de sécurité. Les enfants, surtout les enfants en bas âge, je ne pense pas qu'ils vont pouvoir garder les sécurités, faire les préventions qu'il faut, quoi. Je pense que ce n'est pas une bonne idée de faire reprendre les enfants pour l'école et tout ça. Même si tout le monde doit porter des masques, je pense que ce n'est pas une bonne idée, ça. C'est un peu trop tôt. C'est logique, il faut que tout le monde sorte avec les masques, mais par contre, la rentrée du 11 mai, c'est impossible. Impossible parce que l'école s'était mis à virus. Donc, impossible, ce n'est pas possible. Moi, personnellement, mon enfant n'ira pas à l'école. D'autres sont très sceptiques, voire ne font pas confiance du tout. Franchement, rien du tout. En ce qui concerne le gouvernement, je ne penserai plus rien parce que je ne leur fais pas confiance. Donc, voilà. En tout cas, en ce qui me concerne, le 11 mai, mes enfants, ils resteront à la maison. Donc, voilà. Et je suis soignante. Donc, en plus, doublement pas confiance. J'aurais préféré qu'on soit vraiment à infection zéro avant de commencer un déconfinement. Je crois qu'il veut faire trois semaines d'essai pour voir comment ça va aller. Alors qu'il y a des pays qui font déjà marche arrière, un peu comme l'Allemagne. Donc, voilà. Tant que la situation ne sera pas résolée, il n'y a pas question d'envoyer les enfants à l'école. Parce que c'est la contagion qu'on va envoyer chercher pour emmener à la maison et à la famine. Je ne sais pas. Le déconfinement à partir du 11 mai, une mesure qui manifestement soulève beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations. Le bilan s'est alourdi en Guadeloupe. Notre département compte un décès de plus lié au Covid-19. Une femme de 59 ans hospitalisée depuis le 25 mars.